J'ai demandé à Alisson, c'était elle qui a fouillé, mais qui n'a pas eu trop de mal je crois. Non, pas du tout. A trouver chez Galerie Aïno justement le pendant, le côté similaire de ce look haute couture printemps-été. Tout à fait. Tout à fait. Alors, parlez-moi un petit peu justement sur quelle base vous êtes partie, donc quel créateur et dans quel esprit. Alors, le créateur c'est Hermès, c'est un look assez classique parce qu'il s'agit d'un costume, mais on retrouve deux grandes tendances de cet été. Donc à savoir les lignes, tout ce qui est rayure, c'est vraiment une des grosses tendances. On en voit partout sur les pantalons, les costumes, les pulls, en billets déstructurés partout. Et le bleu, dans toutes ses déclinaisons. Les couleurs dominantes cet été sont le bleu, le rouge et le rose, dans toutes leurs déclinaisons. Donc ici, on a un total look bleu, avec le costume, avec les lignes très marquées. Justement, elles ressortent bien. Et c'est exactement comme la silhouette Hermès. On a pris des chaussures bleues pour aller avec le look et le costume bleu. On prend ici, comme la silhouette Hermès, un petit pull à tirette pour enlever ce petit côté trop chic du costume, plus sport. Alors, j'ai le sentiment que, par rapport à une collection printemps-été, c'est un petit peu plus chaud, non ? Oui, c'est un petit peu plus chaud. C'est pour un petit printemps belge. Un petit printemps belge, d'accord. Et aussi, on l'accessoirise avec un sac de voyage ici, qu'on retrouve énormément au défilé Hermès. Les sacs de voyage, les... Donc le sac pour homme est très bon, de toute façon, pour cet été. Oui, ça aussi. Très chouette, le look. Très beau. Bon, c'est pas le tout. Maintenant, je voudrais que vous me parliez matière, que vous me parliez morphologie avec ce look. On commence avec la matière. Ok, je vais essayer, je ne suis pas sûre de réussir. Vous allez y arriver, je vous écoute. Donc le costume, le très beau costume étant pure laine, c'est pour ça qu'il a cet aspect un petit peu brillant. Et comme on est un printemps belge, parfait, il est un petit peu chaud. D'accord, donc ceci, c'est un 100% laine ? 100% laine, c'est pour ça qu'il brille un peu. D'accord. On retrouve ici les poches passe-poilées, les poches à rabats. Ici, on trouve une belle poche incrustée pour pouvoir mettre un petit foulard, comme vous. Tout à fait, merci. Ce qui est aussi très, très chic, c'est à l'intérieur, on découvre toutes les poches. Pour les hommes, c'est très pratique, à part qu'ils ont leur sac, mais voilà. On en fait une, deux, trois, quatre poches dans ce costume. Ça, c'est un peu preuve de qualité quand même. Alors, on a parlé matière par rapport à ce costume. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de sa coupe. Ok, donc la veste, elle est classique. C'est un modèle assez droit, un petit peu cintré. Oui, dans le dos et un peu devant, mais elle reste classique. Quant à la coupe du pantalon ? La coupe est droite, avec le tissu assez fluide. Il y a une preuve de qualité quand même, c'est que l'ourlet n'est pas fini. D'accord, donc tout ça dépendra justement de la longueur de la personne. Et l'ourlet ne sera pas marqué si on doit le rallonger ou le raccourcir. Donc ça, c'est quand même une preuve de qualité. Quant au pull ? Quant au pull, ce qui est très particulier, c'est la tirette polo qui s'arrête. Ah oui. Voilà, qu'on peut porter avec même une chemise. On ouvre le col et ça dévoile la chemise, le t-shirt. Pour donner un côté un peu sport, est-il possible ? Ou est-il sympa de porter même un t-shirt ? Oui, bien sûr. Où on va voir le col. Oui, tout à fait. La chaussure, on retrouve le cuir de la chaussure. Oui, le cuir lisse de la chaussure avec le cuir lisse de la rousse. D'accord. Comment définiriez-vous ce look ? Sport chic. Oui, sport chic, tout à fait. Chic par le costume et sport par le sac. Par le sac et le pull. Le petit pull.